Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne G2D pour une nouvelle vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Magic Fall c'est une boîte qui m'a été envoyé par Offline Edition je les en remercie et c'est un jeu qui sortira au mois de juin comme vous pouvez le voir à l'illustration c'est un jeu qui se passe dans les contes et le monde merveilleux des mille et une nuit on voit des personnages qui ressemble fortement à l'indin au petit génie sur des tapis volants qu'on voit ici alors c'est un jeu de bruno catalane qu'on ne présente pas qu'elle est connue de tous Johan Go et c'est un jeu familial donc pour les sept ans et plus des parties pour 2 à 4 joueurs et des durées d'environ 20 minutes alors dans ce jeu les joueurs font participer à une course de tapis volant il faudra rejoindre le palais le plus vite possible pour ce faire il faudra réussir à reproduire des combinaisons de symboles des formules magiques qui feront avancer plus ou moins vite votre tapis volant alors niveau des illustrateurs on remercie christopher matt et vincent dutré pour leurs jolies illustrations comme vous allez le voir alors c'est parti on va voir tout de suite ce qu'on trouve à l'intérieur alors dans cette boîte on adore forcément le traditionnel livré de règles donc il est assez court bien détaillé alors on voit que la mise en place est faite pour des parties standard à quatre joueurs et pour des parties de deux à trois joueurs il y aura mise en place d'un joueur virtuel donc c'est expliqué dans la deuxième partie du livret et ça se termine en huit pages donc ça c'est rapide c'est pas un jeu bien compliqué on a ici les tapis volants donc en forme de tissu dans le sachet qui est scellé je vais l'ouvrir après je vous présenterai tout ça après on a des jetons avec les différents personnages qu'on peut incarner des jeux des jetons des génies de la bonne qualité 1 c'est bien épais et ça ça fait plaisir un thermo formage dans la boîte donc on a un sablier ici le plateau de jeu pour la course qui en trois volets vouloir ici et de très bonne qualité c'est du toilette avec le câble et à l'intérieur deux paquets de cartes des filles des jetons de timi paul pour les joueurs et des jetons initiative je crois donc je vais faire une petite coupure jeu des balles les tapis et les cartes et on se retrouve tout de suite une petite mise en place rapide pour que vous ayez un aperçu de la fois ça ressemble une fois que c'est installé sur la table pour moi bien sûr le plateau de jeu où se déroulera la course un autre petit meeple sur nos tapis volants qu'on voit ici son fort sympathique et des petits nuages donc ça c'est des cases du parcours on en avancera sur ce parcours on rencontrera des obstacles sous forme de jetons cobra ici avec des malus différents selon des cases on arrivera et le but du jeu est forcément d'arriver au niveau du palais le plus vite possible donc le premier on trouve sur le plateau également des petits jetons comme ceux ci génie donc c'est des jetons d'être bonne qualité et ce sont en fait des jetons joker qui vous permettront de vous aider dans la partie au niveau des zones des joueurs on trouve bien sûr le tapis volant de chaque joueur ici en forme de tissu ici donc c'est très coloré c'est une bonne qualité le petit avatar des joueurs un jeton génie offert en début de partie et entre les joueurs ici les différentes cartes défis avec les jetons initiatives associés alors niveau des cartes défis on voit ça se représente comme ceci on voit que sur chaque carte on retrouve différents symboles et c'est ces combinaisons qu'il faudra essayer de reproduire avec vos tapis volants alors dans une partie une fois que la mise en place est faite au top on compte tous jusqu'aux trois chacun tient une carte et on retourne cette dernière à ce moment là tous les joueurs voient les différents défis disponibles le joueur devra choisir quelle série de symboles il va essayer de reconstituer avec son tapis volant alors ici on voit qu'il faut avoir une case de chaque couleur de reconstituer ici on a besoin de différents symboles de lampes d'aladin deux chameaux et ici deux cases violettes et deux cases jaunes une fois que vous avez vu ça les joueurs vont choisir quels défis vont s'atteler par exemple ici on peut voir au niveau de la serviette on a deux lampes et deux chameaux ici donc pour la réussir ça va être assez rapide on plie sa serviette la façon la mieux possible et on retrouve les symboles qui se représentent sur la carte une fois que c'est fait si on est le premier on prend la carte avec nous avec son jeton l'initiative et on se la réserve c'est à dire que les autres joueurs vont devoir se débrouiller avec ce qui va sur la table et tant pis si le deuxième joueur avait décidé de faire la même carte c'est de celui-là qui est le plus rapide qui empoche la mise une fois que l'un des joueurs a réussi son objectif son défi on retourne le sablier ça laisse 30 secondes aux autres joueurs pour valider l'une des fiches une fois que le temps est écoulé on arrête le tour et là on valide les avancées c'est à dire que chaque joueur qui aura réussi à faire sa combinaison avancera du nombre de nuages qui correspond sur sa carte ici trois nuages et on bénéficie aussi d'un petit bonus lié au jeton d'initiative donc là ça permet d'avancer d'un nuage supplémentaire et de récupérer un jeton génie dans sa réserve ces jetons génie sont assez utiles parce que si jamais dans la combinaison de cartes que vous avez choisi il vous manque quelque chose eh bien vous pouvez remplacer l'un des symboles ou l'un des carrés par un jeton génie et après on recommence un nouveau tour et ainsi de suite bon voilà vous voyez c'est un jeu qui est beau qui est fun dans sa mécanique franchement c'est le premier jeu que je vois qu'on utilise un bout de tissu pour jouer pour réussir à faire des combinaisons c'est quand même un casse tête il faut réfléchir pour trouver la meilleure combinaison faut l'effectuer et tout ça avec un chrono c'est un jeu en compétitif donc je pense que ça peut mettre une bonne ambiance autour de la table et les règles sont vite expliquées mises en place donc je pense que ça peut être un jeu super fun donc à vérifier forcément en faisant des parties ce que je vais m'atteler de faire avec mon fils et puis une fois que j'en aurai fait quelques-unes on se retrouve et je vous donnerai mon avis sur ce jeu Eh bien c'est l'heure de la critique je vais vous donner mon avis sur le jeu Magic Fold donc j'ai pu le tester ce week-end j'en suis au moins à 15 parties depuis le déballage que j'avais fait samedi et j'ai pu l'essayer dans différentes configurations la première ça a été avec mon fils donc en mode de joueur il a 8 ans et après en famille donc avec mon épouse donc à trois joueurs donc à chaque fois avec un joueur virtuel donc j'ai pas pu tester à quatre joueurs malheureusement à cause du confinement donc c'était pas possible de recevoir quelqu'un pour faire le test complet mais déjà ça m'a permis d'avoir une bonne visualisation sur ce jeu alors déjà le bon point c'est qu'il tient ses promesses c'est à dire que c'est un jeu fun c'est un jeu rapide les parties s'enchaînent et on rigole on prend plaisir à plier son tapis volant on prend plaisir dans cette course et franchement il y a assez de rigolade et assez de tension pour le qui est le goût d'en revenir et on enchaîne et le beau et le meilleur signe que j'ai eu ce week-end c'est quand j'ai vu mon fils de 8 ans revenir avec la boîte et me demander de faire quelques parties donc ça c'est toujours bon quand ça arrive alors ce qui est ce qui est bon dans ce jeu c'est qu'il ya vraiment une tension on sent vraiment la course de tapis volant sur le circuit c'est à dire quand les cartes sont retournées on a plein de choses à analyser déjà la distance qu'on a sur la carte avec les raccourcis et les jetons cobra qui vont vous donner des malus donc déjà va falloir voir les combinaisons de cartes et si vous voyez par exemple on avance de cinq nuages et si on avance de trois nuages et on a un génie en bonus donc faut en un coup d'oeil choisir déjà la carte qui permet de mieux avancer sur le plateau en évitant ces jouetons là et en profitant des raccourcis et par rapport à nos adversaires savoir se positionner et ensuite après il faut faire le symbole alors dans les premières parties ça arrive souvent qu'on n'arrive pas à faire les combinaisons de cela par exemple il ya quand même quatre symboles à retrouver là dessus mais au fur et à mesure des parties on comprend on a des mais des habitudes des mécanismes qui se mettent en place et ça va de plus en plus vite la part des parties s'accélère avec avec les parties qui s'enchaînent donc résultat il arrive souvent que vous visez cette carte vous êtes prêt vous avez préparé votre tapis volant et au moment de la prendre vous voyez une main qui vous prend la carte je souvenais et il vous reste plus qu'à du coup à changer votre plan et de choisir un autre un autre défi réalisé donc il ya cette tension là faut analyser rapidement faut faire rapidement la formule magique sur son tapis volant afin de ne pas perdre la carte qu'on désire qui nous permet d'avancer des petites choses vraiment rigolote en plus c'est ces jetons cobra donc celle ci forcément vous empêche vous font perdre des jetons bonus un des jetons comme ceci mais on a aussi des jetons je vais retrouver bien ici donc là c'est des jetons où vous devez utiliser que la main gauche pour faire votre prochain défi et ça franchement c'est fun ça fait rigoler tout le monde autour de la table franchement j'ai un bon ressenti là dessus le seul petit défaut que trois petits défauts les choses à savoir c'est que si vous jouez avec des enfants sur les premières parties forcément il y aura un petit déséquilibre c'est à dire un il faut qu'ils aient qui prennent l'habitude d'utiliser leurs tapis volants qui comprennent comment faire les combinaisons par exemple ici vous voulez faire ce symbole là il faut faire comme ceci donc c'est une mécanique une gestuelle qui pas habituelle et forcément c'est un point positif du jeu parce qu'on utilise des tapis volants des gouttes tissus pour jouer donc ça c'est fun mais du coup ça demande deux trois parties pour que les enfants comprennent bien le mécanisme prennent leurs points de repère et surtout comprennent qu'ils peuvent utiliser des jetons joker des jetons génie pour remplacer certaines figures et au bout de quelques parties la différence de niveau se lisse je peux dire que mon fils a gagné quelques parties sans franchement il s'est éclaté au départ forcément il ralait un petit peu parce que j'arrivais un peu devant il galère un peu à faire à faire ses combinaisons mais c'est ce problème s'est vite effacé il a pris ses habitudes il a compris que certaines cartes étaient plus faciles que d'autres au bout de quelques parties on commence à connaître les cartes donc le différent de niveau ne s'est fait plus ressentir il y a eu franchement du fun au niveau de jouer donc voilà pour mon ressenti on a passé un très bon moment et c'est le principal sur un jeu de société c'est vraiment un jeu familial un jeu rapide ça y remplit contrat et c'est un jeu original donc moi je recommande ce jeu si vous voulez jouer en famille pour ou en votre ami pour rigoler en fait pour passer un bon moment il ya de la tension il ya du rire et ça franchement c'est tout bon alors merci de m'avoir suivi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me poser des questions ou des composés des commentaires ce sera avec plaisir que vous répondrez et que j'échangerai avec vous allez à très bientôt et bon jeu à tous bye bye